Lui c'est Jean-Jacques Ndomba alias le géomètre Jean-Jacques Ndomba joueur international originaire de Congo-Brasa nous a quitté il y a quelques semaines à l'âge de 70 ans Ndomba le géomètre était un peu malade et bien il n'a pas résisté, il est mort Aujourd'hui je vais lui rendre hommage parce que je l'ai connu un peu Madame, Madame, Mesdames et Messieurs, bonsoir Bienvenue dans notre émission Congo Mocica Sport pour rendre hommage à quelqu'un que je connaissais je ne dirais pas pour dire que c'était mon ami c'était une connaissance je l'ai connue à Paris il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 ans par le truchepan de Moutubile Santos qui me l'a présenté et on a essayé de l'échanger et nous sommes restés en contact puisqu'on avait des projets à un moment à donner de notre vie Ndomba le géomètre fille originaire du Congo Braza déjà grand ami de la République démocratique du Congo grand ami des Congolais parce que Ndomba le maître était très proche de beaucoup de joueurs congolais qu'il a connu d'abord comme adversaire sur le terrain ensuite ils se sont connus à travers des compétitions internationales j'ai eu l'international congolais Masingo qui m'a parlé également de lui pour dire qu'ils étaient très proches ils se sont connus lors du jubilé Salif Keïta en 80 et depuis ils sont restés amis ils se sont connus quand même à travers le match de football quand l'équipe du Diable Rouge l'équipe nationale des Congo Braza a rencontré l'équipe nationale de la RDC dans mes souvenirs je l'ai connu je l'ai vu deux fois joué contre la République démocratique du Congo d'abord en 79 c'était dans les cadres éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Congo Kinshasa et Congo Braza alors Zahir dans le temps le match allé c'était 4 buts à 2 à Braza nous étions battus par les Diables Rouges Ndomba les géomètres et l'autre c'était Baoulambemba Tostao les deux joueurs ont brillé ils ont quasiment joué avec notre défense de l'autre côté deux semaines après match retour à Kinshasa ils n'ont pas pésé parce que Léopard les a battus par 4 buts à 1 Ndomba les géomètres étaient quasiment invisibles sur le terrain je les retrouve encore contre la République démocratique du Congo alors toujours Zahir en 85 je crois que j'ai diffusé ce match sur ma chaîne le match Zahir contre Congo Braza de 5 buts à 2 Ndomba les géomètres étaient sur le terrain Ndomba les géomètres n'a pas du tout brillé parce qu'il était bien surveillé, bien quadrillé par la défense zahiroise dans les temps avec Kongolo Kongolo qu'on appelait Emedo Emedo Kongolo il y avait Mbungu Tati il y avait Kema et l'autre c'est Mutinga qui était là et Malumba qui était au milieu du terrain ces grands défenseurs ont empêché Mbemba de briller ces jours-là c'était un grand match et le match est resté historique puisque nous avons corrigé Congo Brazaville à Braza par 5 buts à dés et l'homme du match ces jours-là c'était Moutubile Santos c'est lui qui m'a présenté Ndomba les géomètres c'était le 21 juillet 2018 c'était à Bobigny, ici dans la région parisienne j'ai organisé le 50 ans de la première coupe d'Afrique des nations garniées par les léopards en 68 et on célébrait les 50 ans ces jours-là j'ai invité des joueurs qui sont venus de partout pour célébrer cette fête Moutubile Santos qui venait de Kinshasa m'a présenté Ndomba les géomètres et c'était un honneur pour moi d'être à la base de cette organisation surtout j'ai eu l'honneur d'avoir des grands joueurs que j'ai côtoyé quand j'étais bébé j'applaudissais quand j'étais bébé et bien je les ai croisés je les ai vus, je les ai salués Santos Moutubile Moutubile pardon m'a présenté Ndomba les géomètres et depuis on est resté des connaissances je vous propose l'interview que les deux joueurs m'ont accordé simultanément j'ai eu l'honneur de les interviewer ensemble je ne pense pas que beaucoup de journalistes ont eu cette occasion moi je l'ai eu grâce à Moutubile Santos à qui j'ai fait un coucou et je n'oublie pas de lui présenter mes sincères condoléances parce que Moutubile Santos et Ndomba les géomètres c'était de grands amis ils se sont connus avant d'aller jouer dans l'équipe nationale ils s'est fréquenté à Brazza ils ont quand même joué à un moment donné à Marseille ensemble Ndomba n'a pas été retenu, il est parti pour ce qui concerne son palmarès Ndomba a commencé le football à Brazzaville dans l'équipe d'Etoiles du Congo il est resté longtemps il n'a pas changé de club à Brazza il est venu en France pour jouer à Marseille en deuxième division ça n'a pas marché il est allé du côté de Lyon ça n'a pas vraiment pris il a joué également à Lyon en deuxième division avant d'aller à New York où il a passé quelques temps il a brillé en équipe de New York en deuxième division pour aller finir du côté de Lyon en une équipe de division inférieure c'est là qu'il a terminé sa carrière ensuite il est rentré au pays où il travaillait d'après certaines informations il travaillait à la douane alors nous allons suivre l'interview qu'Ndomba les géomètres m'a accordé je vous ai dit pourquoi il s'appelle les géomètres c'est en souvenir de l'un de nos grands joueurs qui s'appelait Kabamba les géomètres Kabamba ancien des léopards ancien international il jouait en Belgique comme professionnel Mobutu l'a fait revenir au Congo pour renforcer les léopards en 68 Kabamba qu'on appelait les géomètres et bien il a fait un petit à Brazza géomètre comme il était si intelligent comme notre Kabamba on l'a surnommé Domba les géomètres en souvenir de Kabamba les géomètres anciens de léopards anciens de l'équipe de 10e Pé d'Aring Club Motema Pembe pour vous dire que Ndomba était lié à notre pays déjà par son nom de géomètre ça disait beaucoup il était très proche du Congo très proche des joueurs congolais regardez cette interview qu'il m'a accordé gentiment il était accompagné de son thos Mutubila on parlait d'un sujet de ce match de 5 à 2 de mars de 30 mars 1985 à Brazzaville 5 buts à 2 le Zahir avait écrasé Congo Brazza regardez l'interview qu'il m'a accordé accompagné de Santos Mutubila j'ai eu la chance extraordinaire aujourd'hui le 21 juillet 2018 de raconter les deux légendes du football de deux côtés Santos Mutubila et Jean-Jacques Ndomba viens et lorsque tout le monde a eu l'occasion de 85 dans le Tchaka dans le Tchaka viens Ndomba et je ne sais pas que ça ne faut pas non c'est vrai que Jacques c'est pas un ami c'est un frère donc quand on a commis un vestiaire Nathalie va jouer au bêta la monnaie va jouer au voir ça l'échauffement mais Jacques mais comment vous les gens et ils sont là ils sont là ce sera mon témoin j'ai eu l'occasion de je suis l'entraînement mon Jacques est là c'est une autre je suis un entraîneur il est là il est là c'est mon témoin mon entraîneur je suis un entraîneur je suis un entraîneur donc voilà quoi donc tu continues l'intérêt non il ya pas de majeur il ya pas de majeur après majeur je ne sais pas je ne sais pas il faut que tu es Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. faute de clients dans leurs stations-services. Quelques responsables louchois des stations-services affirment qu'ils ne connaissent pas de rupture de stock en carburant depuis la mise en application d'arrêté de Daniel Mkoko Samba. Comme le témoigne le responsable de la station United Petroleum, M. Blaise Katalaï. Je travaille chez l'Université Petroleum, ici à Le Gumbaché. Un litre d'essence, on vend à 3 856. C'était à 4 165. Chez nous, on connaît le problème de rupture de stock. On voit bien, maintenant ça va. De leur côté, les conducteurs de moto et de tricycle saluent cette décision du gouvernement central. Ils sollicitent par la même occasion que les ministres de l'économie nationale et celui des hydrocarbures continuent avec cette refonte de baisse de prix pour que le litre soit vendu au plus bas. Je suis un conducteur de moto-taxi. Je suis content de cette baisse de prix. Nous demandons au ministre des hydrocarbures et de l'économie nationale de continuer sur cette lancée. Je suis chauffeur de tricycle. Auparavant, les carburants revenaient à 4 150 francs. Et là, nous avons remarqué une légère réduction. Mais selon ce qu'on entendait concernant la réduction du prix à la pompe, ce n'est pas la même réalité. Toutefois, la population lucheoise exhorte le gouvernement à nourrir ses engagements vis-à-vis des pétroliers pour que cette baisse soit maintenue et que la lutte contre la vie chère de Félix Tshisekedi soit bien vécue dans le Okatanga. Voilà. Pour la coca-bonna, nous nous rappelons que nous avons eu un bon moment de l'économie. Nous avons eu un bon moment de l'économie qui a été 70 ans, qui a été 70 ans et qui a été 70 ans. Donc, nous avons eu un bon moment de l'économie qui a été 70 ans et qui a été 70 ans et qui a été 70 ans. Nous avons eu un bon moment de l'économie qui a été 70 ans et 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 qui a été 70 ans. Nous avons eu un bon moment de l'économie qui a été 70 ans et 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 qui a été 70 ans un pays si riche comme la RDC le monde bouge il faut qu'on bouge avec le monde voilà, merci à Christian pour tout le travail que tu fais merci à Sonny Moukanda qui t'assiste Roger et KB à la coordination merci à notre ami Dari du côté de l'Allemagne Dari, merci pour tous les éléments qui tu nous as envoyés on ne t'oublie pas, on te fait un coucou et on se retrouve très bientôt pour parler peut-être d'autres sujets ça ne sera peut-être pas forcément sport mais ça fera de l'histoire merci de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous très bientôt sur Elite Média France en tout cas aimez notre page aimez notre chaîne et surtout partagez nos émissions parce que c'est des émissions de classe des émissions de qualité merci à tous ceux qui m'écrivez vous qui m'encouragez et bien je vais rester dans le respect dans les normes pour faire vraiment du journalisme sérieusement parce que notre pays notre diaspora a besoin des gens de valeur nous serons là pour vous accompagner merci de m'avoir suivi merci à vous téléspectateurs à très bientôt bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous